Bonjour Mendy. Bonjour. Comment ça va ? Un peu stressée, mais il faut aller. Il faut être saine. Vas-y, avance-toi un petit peu. Voilà. Mets-toi au centre. Tac, tac, tac. Voilà. Tu es belle comme toi. Qu'est-ce que tu vas nous interpréter ? Alors, je vais vous interpréter un titre de King V en version piano. C'est Petite Émilie. Ah bah oui, effectivement. Voilà. J'espère que ça vous... Bah écoute, on va écouter ça. J'espère aussi. On compte sur toi, en tout cas, pour nous amener avec toi. On l'encourage très très fort. Mendy. Merci. Petite Émilie, six ans à demi. Elle unique fille d'une famille reconstruite. Une mère pour qui elle a toute sa vie. Et un beau père qui l'aime comme si elle était de lui. Si gentil, si belle. Des yeux dans sorcelles. Pour ceux de sa mère, elle en était la prune. Elle ne pouvait pas vivre l'une sans elle. Leur relation était devenue plus fusionnelle. Petite Émilie, à huit ans passés. Rien n'a changé sauf qu'elle a déménagé. Fini la campagne isolée. Elle vit maintenant en ville car sa maman fut mutée. Une nouvelle école, de nouveaux amis. Elle ne mit pas longtemps à s'adapter à cette vie. Du haut de ses huit ans, on peut dire qu'elle est ravie. Car tout va pour le mieux pour Petite Émilie. Petite Émilie, à dix ans était devenue une petite fille comblée. On peut dire que l'école lui plaisait. Ponnait l'air pour maman, elle en était une fierté. Un peu rondelette, de bonne petite joue. Elle est une critique de quête. J'en réagira à cet enfer. Parente et ne voulant pas affoler sa mère. Petite Émilie décide à de se t'aider. Mais un soir, au 2 décembre, Petite Émilie rentre à chez elle dénudée. Ses camarades, tous ensemble, la vue enfermée dans les vestiaires pour la toucher. C'en était trop pour elle, pour qu'elle ne puisse encore supporter. Alors elle étendit ses ailes et prit son envahir vers la paix. Bravo. Ça va ? Ça va, ça va un peu mieux. Ça va mieux ? Oui, je t'ai stressé. Tu vois, elle a le sourire de « ça va, c'est passé ». Je ne suis pas tombée. Tu vois, tu te l'es bien appropriée, cette chanson. C'est pas mal. Tu l'as bien fait. Parce que ce n'est pas du tout évident de s'approprier une chanson comme ça. Tu l'as faite de façon, en même temps, fidèle à l'original. Et tu te l'es appropriée. Donc merci pour ça. Fais juste attention, rythmiquement. Tu as tendance à vouloir terminer la chanson avant qu'elle ne soit finie. Tu anticipes un petit peu, rythmiquement, tu es toujours un petit peu devant. Voilà. Alors, il faut se détendre. Ça, c'est un peu le stress qui fait ça. C'est mon problème d'être stressé. Déstresse-toi, parce que tout va bien. Et la preuve que tout va bien, c'est qu'ils vont tous t'applaudir. Très, très beau. Oui, 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 oui. On applaudit, Mendy. Et on accueille notre nouvelle candidate, qui est Barbara.